C'est le lieu de tout le cinéma. La Cinémathèque a accès à des collections, à des archives cinématographiques du monde entier. Et ça, je pense que ça en fait un lieu unique en France. La Cinémathèque, c'est une institution qui rend présent, grâce à la projection, le cinéma de toutes les époques. Il y a un certain nombre de projections de films qui sont organisées à un rythme d'une cinquantaine par semaine. Il y a plus de 2000 projections par an. On peut dire que la Cinémathèque française, c'est un festival toute l'année. Il y a des rétrospectives toute l'année, des hommages à des cinéastes, des invités qui sont présents, qui présentent leurs films. Récemment, on a reçu James Gray, qui était à Paris pour monter son opéra, monter les Noces de Figaro au Théâtre des Champs-Elysées. Le lendemain, il y avait Martin Scorsese, qui présentait en avant-première The Irishman. Alors, ce qui est proposé, en plus de la projection des films, c'est évidemment la visite d'un musée permanent, qui est un voyage à travers l'histoire du cinéma, mais à partir des collections d'objets déposés à la Cinémathèque. Donc, scénarios, affiches, costumes, maquettes, etc. Et puis, il y a deux fois par an, une exposition. Je dirais que le musée et les expositions, c'est une autre manière de rentrer dans l'histoire du cinéma. Ce sont des activités qui ont une vocation un peu pédagogique, mais aussi ludique, amusante. Par ailleurs, il y a une bibliothèque, qui est ouverte toute l'année. Il y a par ailleurs des activités pédagogiques pour les enfants et les jeunes adolescents. En une expression, c'est le lieu de tout le cinéma. C'est-à-dire qu'on passe à la Cinémathèque des films qu'on ne peut pas toujours voir ailleurs. Nous, la Cinémathèque a accès à des collections, à des archives cinématographiques du monde entier. Et ça, je pense que ça en fait un lieu unique en France. Sous-titrage Société Radio-Canada